Et bonjour à tous, alors comme vous le voyez, tenue de compète et vous entendez juste derrière moi Y'a mon père qui est venu et je vous explique qu'on va faire Alors je m'éloigne un peu pour vous expliquer parce que vous vous doutez bien que la tronçonneuse elle fait du bruit J'ai toujours un cheveu qui emmerde le monde, c'est un truc de fou En gros là mon père il s'est décidé de venir couper les arbres derrière chez moi Parce qu'il dit avant que les feuilles poussent, couplé comme ça tu ne seras pas emmerdé Et là tu n'auras que des branches à faire et pas de feuilles du coup tu pourras en mettre plus dans la remorque Et limite tu peux même les garder pour allumer un feu ou quoi J'ai dit ouais mais papa il pleut Ouais mais il dit ça c'est pas grave, la pluie ça n'a jamais tué personne Moi si, j'aime travailler dans de bonnes conditions Du coup il m'a dit non moi je viens on fait les arbres Bon bah du coup on va faire des arbres, ça va vous changer De l'intérieur donc aujourd'hui on va débroussailler la forêt On va essayer d'abattre un maximum On va vous montrer ça tout de suite, c'est parti Bon mon père ni une ni deux lui il a déjà commencé Et mon frère il perd pas de temps Vas-y Doun, on croit en toi Vas-y Mais qui les cons Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Audio Hub Preview Sous-titres par Jérémy Diaz Bon ça fait du bruit Donc là on essaye de débrayer comme on peut On remet dans la remorque J'espère qu'elle va passer dans la petite porte de garage Bon il n'y a que lui où on va devoir trouver un système Parce qu'il est vraiment beaucoup trop grand Et on a peur qu'il tombe chez le voisin Et que ça casse tout Du coup pour l'instant on débarrasse Et on continue, c'est parti Bon on est dans un état pitoyable Je vous montre Je peux vous dire que ça débite Là on s'amuse à couper toutes les branches en fait Pour dire de faire de la place Là vous voyez ici la terrasse On a fait un grand coup de propre On a Vous savez la grande remorque On est parti la mettre à la déchetterie Ça fait 2-3 mois qu'on l'avait rempli de De sapins, de branches et tout Arrivé à la déchetterie Le gros souci C'est que tout s'est transformé en terreau Alors on a mis une heure à tout décharger Ça pesait une tonne Je suis désolé pour la qualité Mais il y a de l'eau sur le téléphone Je suis trempé On est inondé Bon dans tous les cas là Il commence à faire noir Dans pas longtemps On va arrêter de faire dehors De toute façon on a bien avancé Je vais quand même vous montrer Ce que ça dit Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte Mais il ne reste qu'un arbre Les deux là Alors pourquoi Il y a les deux arbres là Qui restent En fait ils sont tellement grands Que si on les fait tomber On risque de les faire tomber Chez le voisin Il doit faire plus d'une quarantaine de mètres L'arbre Et même si je le fais tomber Du bon côté du terrain Il arrive quand même Chez un voisin Donc on préfère pas prendre le risque Mon père il dit Tu débroussailles tout le tour Tu le laisses pour l'instant Et le jour où tout est retiré au tour On met un échafaudage Et on le coupe tout de suite d'en haut Je trouve ça super risqué Mais il me dit que non Il suffit de le faire tomber au bon endroit Là j'ai dit Si on le fait tomber du bon endroit tout de suite Pourquoi Il préfère pas prendre le risque Après voilà Je pense que Il a un petit peu plus d'expérience que moi Donc on va l'écouter Bon allez Moi je retourne me mouiller Et puis Après on va se mettre au chaud Voir un bon petit café Histoire de se réchauffer Parce qu'en plus de ça On est gelé Je ne sais pas pourquoi Il a fait ça aujourd'hui en fait Bon Je vais pouvoir vous parler Avec un peu Même quand il arrête la tronçonneuse Il allume le compresseur C'est un truc de fou Bon allez je vous montre Regardez moi ce bordel Donc tout ça c'est des branches Donc Bon là On reviendra plus ici Je pense Le plus gros il a été fait Là les petites branches Je vais pouvoir me débrouiller Donc Je pense qu'on va attendre que ça sèche Et puis On va rejouer de la baignoire Au bout d'un moment Tant pis On fera ça au soir Assez tard au pire Mais Même s'il fait froid Tant qu'il fait un petit peu sec Et que le bois a séché un petit peu Hein Qu'est-ce que t'en penses Faut qu'il sèche un peu Un grand feu Bon mais ça je peux le faire Ça on peut s'arranger Ouais je pense qu'on Là on a mis du bois Je vais vous montrer Tout de suite Bon avant de vous montrer le bois On va vous montrer qu'on a fait un petit passage Hop Et il y a mon frère qui s'amuse C'est vraiment de la gadoue par contre On est On est trempé en plus Hop Mon frère il s'amuse à stocker le bois ici Vu que c'est un petit peu à l'abri Pour qu'il sèche un peu Et puis après on Tu peux même mettre dans la pièce à côté de l'après Bah de toute façon on a fini Je suis con Donc là au moins ce bois là il va sécher un peu On utilisera le bois là pour alimenter le feu Et on peut aller dire si tu fais un grand feu Même si le bois est un petit peu humide Il va prendre Du coup on refera un petit peu de baignoire Pour se réchauffer Et alors je vais vous montrer Jusqu'où le terrain va Donc là vous voyez on est à la limite de la terrasse Là il y a des bras qui est là bas au bout Là on arrive dans le terrain Donc là c'est à dire que là c'est de la terre Hop Donc je vais pas passer là bas Bah quoi que si On va aller dans Dans ma petite jungle Je sais pas si on va voir Le Le fond du terrain Attendez parce que là C'est encore Le parcours du combattant Donc là on arrive C'est encore des arbres Je vais passer en dessous Et voilà Là il y a la clôture Je sais juste ici Vous voyez il y a les poteaux de la clôture Donc de ce poteau là À là bas J'ai 30 mètres Et en large j'ai 19 mètres Donc j'ai à peu près 600 mètres carrés de terrain J'ai un peu plus que 30 mètres exactement Voilà c'était juste pour vous montrer ça Maintenant qu'on peut voir à peu près le bout Ça vous donne une idée de De la distance que j'ai en terrain C'est quand même pas mal J'ai vraiment pas de quoi me plaindre Mais il y a du taf encore une fois Allez On rentre Parce que regardez cette magnifique clope que j'ai là Elle est belle hein On va rentrer se réchauffer Parce qu'on est vraiment trempé Je sais pas si vous voyez mais On est inondé Allez on vous reprend tout à l'heure Bon On est au chaud Ça va être l'heure d'aller prendre Une bonne douche Parce que je pense Que je l'ai bien mérité Des baux Pareil Je vais vous montrer quelque chose Les travaux c'est bien Mais quand vous faites Les travaux et que vous habitez sur place Regardez à quoi vous devez vous attendre Ouais ça c'est le linge à laver Regardez Oh il y en a partout Oh lolo C'est une cata Ça va T'es contente Oh lolo T'es aussi que toi Oh T'es toute frisée Bon nous on va On va dire au revoir à tout le monde Tu fais des bisous Des baux C'est quand la prochaine recette Sur ta chaîne Cette semaine Bon n'oubliez pas De vous abonner A la chaîne de Desbo Je vous la mets ici Je vous mets le lien en description Comme ça vous pouvez aller Vous abonner directement Si vous voulez suivre les petites recettes On va faire des petites recettes On va faire le con On va découvrir des choses ensemble On va goûter On va tester des trucs Ça va être pas mal Bon allez Sur ce Prenez soin de vous Si t'es pas abonné à la mienne De chaîne par contre C'est en bas à droite Que ça se passe Oui là Elle rigole Parce que le nombre d'abonnés Qu'elle prend C'est impressionnant Faut savoir qu'elle prend plus d'abonnés Que moi Sachant que ma chaîne a T'as fait ton temps T'es vieux Ouais j'ai fait mon temps Comme elle dit Après bon bah voilà Les femmes font plus de vues Que les hommes C'est connu Bah oui Bah là t'es grossicisme Grossicisme Ou un féministe Sexisme Sexisme Allez Je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao Dis ciao Ciao